Quels demandes faites-vous des Togolaises qui sont au Liban, au Liban plutôt ? Écoutez, la situation des jeunes filles togolaises au Liban continue à nous inquiéter parce qu'il y a bientôt deux ans que nous avons évoqué ce sujet, nous avons fait un rapport sur les conditions de travail de vie des Togolaises au Liban. Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pu, par nos actions, faire rentrer ces Togolaises, mais nous vous disons que la situation reste alarmante parce qu'elle reste encore nombreuse au Liban, travaillant, vivant dans des conditions misérables, dans des conditions dramatiques, c'est pour vous dire que la situation n'a pas tellement évolué et le mutisme des autorités togolaises est vraiment, est à débrouiller. Mais pourtant, le gouvernement veut se pencher sur le cas à travers un communiqué rendu, je crois, hier, le gouvernement veut se pencher sur le cas. Que pensez-vous de cela ? Apparemment, moi, je l'appelle, mais c'est un peu la mort, comme le gouvernement togolais est expert en la matière parce que nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères, nous avons rencontré le ministre de la Sécurité, nous avons rencontré presque les autorités sur ce sujet. Elles n'ont pas agi bientôt deux ans et c'est aujourd'hui qu'elles sont en train d'agir. Moi, je crois que ça fait très mal et nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses parce que pour le gouvernement togolais, la vie des citoyens ne compte pas, c'est ce que nous pouvons déduire. Ils ne sont pas soucieux. Pour eux, c'est rester au pouvoir, c'est ce qui est important pour eux. Les Togolais peuvent mourir à tout moment. Donc, nous déplorons, nous déplorons, nous déplorons. Ce communiqué, en fait, ne nous dit pas grand-chose parce que c'est juste un communiqué. Est-ce que les actions vont suivre ce communiqué ? C'est la question. Quel sujet est-ce que nos gens vont utiliser ? Mais nous l'avons déjà prévu. Nous avons dû au ministre des Affaires étrangères de faire d'urgence pour que les Togolais, nos compatriotes, soient rapatriés. C'est ce que nous avions demandé au gouvernement, à ne pas avoir de diplomatique. Je ne sais pas si cette mesure va suivre le communiqué de Togol. Non, pour nous, c'est de rapatrier les Togolaises qui sont là parce que les conditions sont claires. Quand vous écoutez ces filles au téléphone, les cris sont alarmants. Je crois quand même que le Liban, ce n'est pas un pays qui doit être considéré comme vivable parce que ça fait très mal pour les conditions de vie de nos compatriotes là-bas. Alors, pasteur, peut-être pour rappel, dites-nous dans quelles conditions, comment font-ils pour aller au Liban ces filles-là ? Justement, aujourd'hui, il y a les agents de placement qui sont reconnus, ces réseaux. Nous vous précisons que nous avons rencontré même les membres de ces réseaux. Nous avons soumis la liste, c'est ce qui fait mal, nous avons transmis la liste de ces réseaux au gouvernement avec des contacts à l'appui. Puisque nous avons dû les rencontrer, nous avons dû discuter avec ces réseaux, malheureusement, nous nous posons la question pourquoi le gouvernement n'agit pas envers ces réseaux ? Ou bien le gouvernement est complice, ou bien les autorités sont complices, alors reste à savoir. Sinon, nous, on a fait notre devoir, on a fait notre travail, nous avons eu à démanteler les réseaux. Même nous sommes allés au tribunal, même nous sommes allés devant le tribunal avec un membre de réseau. Donc, c'est la preuve que nous sommes allés très loin, mais nous n'avons pas des moyens, des moyens positifs pour faire arrêter ce trafic. Donc, c'est-à-dire que la balle est toujours dans le camp du gouvernement. Oui, et ce que faites-vous pour les aider ? Pour les aider, écoutez, je vous raconte encore une petite histoire. Les filles qui sont rentrées, nous avons soumis leur liste à la direction d'agence nationale de solidarité pour les aides jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au moins, ils n'ont même pas reçu un bol de riz pour soutien. Donc, vous convenez toujours avec moi que, avec nous que le gouvernement est toujours sous aux préoccupations des citoyens. Donc, pour nous, nous ne continuons pas à faire ce que nous pouvons faire avec l'association libanais des droits de l'homme que nous contactons tout le temps. Dès qu'il y a un problème, le consul honoraire du Togo Liban, malheureusement, qui a démissionné dans cette affaire, ça, je vous le dis, qui a démissionné il y a trois mois de cela dans cette affaire, qui ne veut plus. Parce que, pour avoir soumis beaucoup de propositions au gouvernement, mais ces propositions sont restées lèvres mortes. Donc, il n'y a plus de consul. Et apparemment, ça nous complique un peu la situation. Ce n'est qu'avec les associations des droits de l'homme au Liban que nous travaillons aujourd'hui sur cette affaire des jeunes filles togolaises au Liban. Est-ce que vous avez une idée du nombre de togolaises ? Non, il est difficile d'avoir le nombre parce que c'est au jour le jour que nous avons la liste. Ce que nous avons en main aujourd'hui, ça tourne autour de 3 000. Ce que nous avons en la liste, que nous avons aujourd'hui, les gens que nous avons aujourd'hui, et ce que le consul nous a donné, ça tourne autour de 3 500. C'est ce que le consul nous a dit. Mais le consul aussi a des problèmes à pouvoir déchiffrer les togolaises qui se tournent dans ces situations. Vous voyez que c'est un peu difficile.